Cette formation que nous avons suivie est axée sur trois éléments fondamentaux. Nous avons vu traiter la question du savoir, le savoir-faire, le savoir-être. A travers cette formation d'assistance policière aux victimes, c'est une formation qui vise essentiellement l'accueil et la prise en charge des victimes dans nos unités de police. Nous avons été entretenus sur les thématiques comme ce que c'est qu'une victime. J'ai eu l'occasion ici cette année de venir au Bénin pour accompagner la mise en place du service d'assistance aux victimes du commissaire principal d'ECPEU. Au niveau de la formation, mais aussi à un niveau plus structurel lors de la première fois que je suis venue. Et donc on a pu avancer un peu sur les missions et ce qu'on voulait pouvoir transmettre aux policiers qui sont sur le terrain en matière d'assistance et d'accueil des victimes au quotidien. Depuis un certain temps, on a constaté que l'accueil de nos usagers au niveau des unités a un peu du plomb dans l'aile. Alors pour le corriger, il faut alors agir. Il faut donner le musicien qu'il faut. Pour les fonctionnaires de police, pour que ça change, pour que le visage de l'accueil change. L'objectif final de cette formation, c'est pour que les victimes, qu'ils sont en réalité tous les usagers, qui viennent au niveau de leurs unités, soient vraiment pris en charge, comme cela se doit. Que ces usagers soient traités avec le respect de leurs droits, soient traités avec l'humanité, soient reçus avec vraiment tout le confort qu'il faut, tout le réconfort qu'il faut pour qu'à leur retour, ils puissent se sentir vraiment des citoyens qui sont vraiment pris en charge, qui sont vraiment occupés et gérés par leur police. Et ensuite, avec les formateurs de la première mission, on est d'une part monté à Paracou, où nous avons pu toucher des commissariats de Paracou, de Tchaourou, avec déjà une cinquantaine de personnes formées dans le Nord. Et nous terminons ici une partie de formation pour les commissariats de Cotonou, qui n'avaient pas été touchés lors de la première mission, puisqu'on n'avait touché que deux commissariats. Sachant que l'objectif également de la mission, et en passant par la validation du contenu, c'est à terme de pouvoir intégrer cette formation dans le cursus de base des policiers, lorsqu'ils rentrent à la police, enfin à l'académie de police, qu'ils puissent déjà recevoir ce contenu-là également, et donc l'appliquer dès leur première journée de service. Déjà, lorsque nous allons nous retourner dans nos unités, nous allons partager cette connaissance que nous venons de recevoir avec nos collègues avec qui nous travaillons. Moi, je pense que c'est à l'œuvre qu'on reconnaît l'artisan. On lui a dit que ce n'est pas des thèmes théoriques, c'est des thèmes pratiques. C'est surtout dans les unités de police qu'ils doivent pratiquer ça. Je pense qu'ils ont pris l'engagement de pouvoir le pratiquer. Voilà, le mécanisme nous envoie pour pouvoir vraiment partager au maximum cette connaissance sur le concept d'assistante policière aux victimes avec nos collaborateurs. Sous-titrage Société Radio-Canada